Bonjour, bonsoir, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère et de la personnalité, la sociabilité, le comportement. Marjorie possède de grandes qualités et de petits défauts. C'est quelqu'un de bien. Elle a de la personnalité, c'est une forte personnalité. Elle est foncièrement, c'est-à-dire profondément, généreuse. Marjorie est dépourvue, dénuée d'égoïsme, c'est-à-dire elle n'est pas du tout égoïste. Au contraire, elle est d'une grande générosité. Guillaume a un caractère difficile. Il a mauvais caractère. On dit qu'il a un sale caractère. ou un caractère de cochon. Il n'est pas facile à vivre. En revanche, Michel a bon caractère. Il a un caractère en or. D'ailleurs, il a des traits de caractère communs avec son frère. Ils sont tous les deux spontanés. Ils sont d'une grande spontanéité. Ils parlent et agissent naturellement, sans excessive prudence. Florence a un tempérament autoritaire. Elle est autoritaire de tempérament. Elle a tendance à imposer ses idées et ses décisions. Mais elle a une grande qualité. Elle est franche, droite. Elle n'est jamais hypocrite. Elle ne joue pas de double jeu. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Ses amis apprécient son intégrité, son honnêteté. Victor a l'air, il semble, il paraît réservé et même renfermé. En réalité, sous des dehors réservés, sous des apparences renfermées, il est plutôt sociable. Il n'est pas particulièrement timide, contrairement aux apparences. D'ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences. Antoine est un original. Il ne fait jamais rien comme les autres. On le considère parfois comme un farfelu. Il est étrange, spécial. C'est quelqu'un d'assez solitaire et de peu sociable, de peu communicatif. Il n'est vraiment pas bavard. Il n'est pas parlé. C'est un ours. Le caractère et la personnalité. L'action, le manque d'action. Il est audacieux. Les obstacles ne lui font pas peur. Il agit ardiment, sans hésiter. Il est peureux. Il a peur de tout. Il est trouillard. C'est un être courageux. Il a du cran. C'est un être lâche. Il se dégonfle facilement. C'est un fonceur. Il est dynamique et audacieux. Il est déterminé, résolu. Il décide et agit vite. Il sait prendre des initiatives. Il est mou, passif. Il ne décide rien. Il est toujours indécis, irrésolu. C'est quelqu'un d'hésitant. Il est actif et vif. Il est nonchalant, indolent. Il est émotif et passionné. Il est indifférent et froid. Il est impulsif. Il prend ses décisions sans réfléchir. Il est prudent et réfléchi. Il est tenace, persévérant. Il va jusqu'au bout de ses projets, ce qui est plutôt une qualité. Il est inconstant, changeant, velléitaire. Il commence, mais ne finit rien. Il est têtu et même buté. Rien ne le fait changer d'avis, ce qui est souvent un défaut. Il est influençable. Il n'a pas d'opinion personnelle. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Le calme et la nervosité Relon est pondéré. C'est-à-dire qu'il est calme, équilibré, mesuré. Il n'est pas excessif. Il est de caractère réfléchi. C'est un être paisible qui préfère la paix au conflit. Claude, au contraire, est de tempérament nerveux. C'est un grand nerveux. Il est souvent agité. Par nervosité, il est parfois sec et cassant, c'est-à-dire ni aimable, ni bavard. L'orgueil est la modestie. Julie est orgueilleuse. Elle a une haute idée d'elle-même. Par orgueil, elle ne va jamais demander de l'aide, même si elle est dans une situation difficile. Hum, Martin se prend pour qui ? Il se prend pour le chef ? En tout cas, il ne se prend pas pour n'importe qui. C'est incroyable. Incroyable. Il se croit supérieur à tout le monde. Quelle arrogance ! Il est tellement arrogant qu'il parle sur un ton méprisant supérieur. Frédéric est tout différent. Il vient d'avoir une promotion, mais personne ne le sait. Il est trop modeste. Il fait preuve d'une modestie exagérée. Jacques est intelligent et cultivé, mais assez prétentieux. Il est d'une prétention. Tout le monde doit l'écouter, parler de ses connaissances et de sa culture. Hum, quel frimeur ce Romain ! Avec sa voiture de sport et ses beaux vêtements, il voudrait se faire admirer. Hum, c'est de la frime ! L'attention ! Sophie travaille avec beaucoup de soin. Elle est très soigneuse, minutieuse et même méticuleuse. Elle attache de l'importance aux moindres détails. Parfois, elle devient tatillonne. Les détails ont trop d'importance pour elle. Grégoire est très désordonné. Il ne range jamais rien. Toutes ses affaires sont en pagaille. Son collègue, Sylvain, au contraire, est ordonné. Presque maniaque du rangement. Grégoire est parfois négligent dans son travail. Il ne lui accorde pas assez d'importance. Sylvain, en revanche, est très consciencieux et même perfectionniste. Sylvain fignole son travail alors que Grégoire le bâcle. Il le fait vite et mal. Lucien est étourdi. Il ne se concentre pas bien. Par étourderie, il oublie souvent de faire quelque chose. Olivier, lui, est souvent distrait parce qu'il est absorbé par son travail. Dans ces moments de distraction, il n'entend pas quand on lui parle. La gentillesse et la méchanceté. Je déteste Coralie. Elle est foncièrement méchante. Elle est odieuse. C'est un vrai chameau. Elle est capable de faire une méchanceté, une vacherie à quelqu'un sans raison. Elle fait tout par malveillance pour faire du mal. Un gilet charmant, gentil comme tout. Il est serviable. Il aime rendre service. Il a le cœur sur la main. Mais quand il a bu, il devient le contraire. agressif et parfois même violent et brutale. Léo est vraiment adorable. craquant, craquant. Je craque. Je le trouve irrésistible. D'abord, il est attentionné, plein d'attention. Il se rappelle toujours les anniversaires de ses amis. En plus, il est plein de tact, il sait toujours quoi dire et quoi faire dans une situation délicate. Raymond n'est pas quelqu'un de bien. Au contraire, c'est une canaille, un salaud, une fripouille, un voyou, une grappule. C'est une canaille, un salaud. C'est une canaille, un salaud. C'est une canaille, un salaud. Sous-titrage ST' 501